Une logique implacable en fait. Pour moi l'espérance on la transmet mais on la vit. C'est aussi une des philosophies de vie que l'on peut s'imposer. C'est un thème logique, un thème porteur. C'est juste se dire que quand on croise quelqu'un il y a un sourire qui s'illumine. C'est juste à un moment s'asseoir à un quart d'heure pour essayer de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. L'espérance c'est aller vers l'avant, oser croire à l'après, de croire en l'autre, de croire en l'avenir, de croire en chacun. C'est ça qui me paraît important. C'est un peu le sentiment d'une nécessité absolue d'être témoin aujourd'hui de ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On aura peut-être un peu moins de frères et nous les laïcs on aura on aura toute notre place à apprendre encore plus qu'aujourd'hui pour continuer à transmettre ce message et en sachant ça ne sera pas toujours facile et c'est ça l'espérance. C'est aussi se fixer un cap pour certaines personnes c'est rassuré. On a besoin d'espérance pour avancer au quotidien. C'est déjà quelque chose de positif, c'est aussi donner de la joie dans une période là qui a été un peu contrainte avec la crise sanitaire. Être positif. S'accrocher pour y croire, croire à ses rêves et puis croire aussi à ce qu'on a envie de donner aux jeunes, à chaque jeune, à son projet. C'est tout ce qu'on peut porter au quotidien avec des jeunes et être contagieux avec eux. Si nous on porte l'espérance, eux ils risquent aussi de le sentir et du coup être aussi porteur d'espérance. Si à la sortie d'un de nos établissements les jeunes sont dans l'espérance, on a gagné. Mission accomplie. Je crois qu'il faut vraiment que l'espérance elle envahisse nos vies et notre quotidien et nos vies professionnelles. Un ancien secrétaire général de l'enseignement catholique disait éduquer passion d'espérance. Je crois que tout est dit là. Mon espérance elle est là.